I'm gonna use it, intention Eh oui, nous dit-elle, bon appétit et bonne santé, nous dit Fanny, bonjour. Bonjour Laurent. Parce que la faim est un mécanisme un peu complexe. Et puis avoir faim, c'est pas, attention, toute proportion est gardée, forcément mauvais, dites-vous. Non. Alors ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que la faim d'abord c'est un signal physiologique, une sensation physique que notre organisme nous envoie pour nous dire finalement que notre réserve d'énergie est en train de s'épuiser. Et cela va se traduire par un certain nombre de mécanismes. C'est un signal d'alarme. Voilà, c'est un signal d'alarme qui surgit après un certain nombre de mécanismes qui se sont mis en place dans notre organisme. Le plus connu est celui de la baisse du taux de sucre dans le sang qui nous signale effectivement, voilà, on a faim, un certain nombre de sensations surviennent, d'abord des petits gargouilles, et puis plus la faim est importante et plus les sensations... Plus ça fait du bruit. Et ça fait du bruit, on peut même avoir des tiraillements, des crampes au niveau de l'estomac, et puis au fur et à mesure, même une baisse de la concentration, une baisse de la vigilance, ce sentiment de coup de barre, vous savez qu'on appelle l'hypoglycémie. Alors, si on attend trop longtemps, effectivement, certaines personnes peuvent vraiment souffrir physiquement de la faim. Mais dans un livre qui paraît cette semaine, un médecin nutritionniste a épluché toutes les études relatives à la faim et les dernières recherches montrent qu'il ne faut pas vivre la faim d'une façon désagréable, d'une façon négative, il ne faut pas se précipiter sur la nourriture, au contraire, le fait d'attendre un petit peu avant de manger aurait des atouts formidables sur la santé. Quand on a faim, quand le premier signal de la faim se manifeste, il faut savoir attendre. Il faut tenir 20 à 30 minutes en buvant, par exemple, un grand verre d'eau pour permettre de mieux tenter sa faim et d'être beaucoup plus libre par rapport à son appétit. La découverte médicale qui a été faite, c'est que lorsque l'on attend 20 à 30 minutes, on libère de la gréline, c'est l'hormone de l'appétit. Alors, on pensait que cette hormone, jusqu'à présent, ne servait qu'à nous donner le signal de la faim. Les chercheurs ont mis en évidence que cette gréline stimule l'autophagie. Qu'est-ce que c'est que l'autophagie ? C'est le système de nettoyage de nos déchets cellulaires, ça aide à éliminer les cellules qui sont endommagées, ça stimule nos défenses immunitaires, c'est un système de protection de l'organisme. Des taux élevés de gréline dans le sang ont des atouts santé exceptionnels. Par exemple, ça augmente jusqu'à 2000% la sécrétion de l'hormone de croissance, qui augmente la masse musculaire, mais aussi ça favorise l'élimination des déchets au niveau cérébral, donc ça lutte contre le vieillissement du cerveau. On va mieux dormir aussi. Et on s'est aperçu, en plus, qu'un meilleur taux de gréline favorise une meilleure sexualité. Quand la gréline monte haut parce qu'on a tenu 20 à 30 minutes avant de se mettre à table et qu'on a eu faim, on s'est demandé, au fait, est-ce que ça ne risque pas de provoquer des compulsions alimentaires, de se jeter sur n'importe quoi ? Eh bien, pas du tout. Au contraire, les sujets qui décident de garder cet espace de liberté de 20 à 30 minutes avec une gréline élevée, ils maîtrisent beaucoup mieux leur sapeur alimentaire. Sans risque de surpoids, l'idéal. Et puis évidemment, moi, je dis Tiffany, il ne s'agit pas de confondre quand même avoir envie de manger et avoir faim. Il faut vraiment bien faire la différence entre ces deux sensations. L'envie de manger, c'est parfois une envie de manger sans faim, parce qu'on s'ennuie ou parce qu'on est gourmand, ou parce qu'on est un petit peu déprimé, qu'on a envie de se réconforter par la nourriture. Donc, bien faire attention à sa sensation de faim. Et vous savez que les Japonais, il y a ce précepte un petit peu ancestral des Japonais, qui sont, il faut quand même le souligner, des champions de la minceur et de la longévité. Ils sortent de table. Surtout les sumos. Sauf les sumos. Sauf les sumos. Mais eux, c'est un travail d'être gros. Ils sortent de table en ayant toujours un petit peu faim. Donc, ça permet aussi, quand on écoute sa sensation de faim, de manger sans exagérer et sans grossir. Pour en savoir plus, le livre du docteur Frédéric Salman, qui sort mercredi, Vital, votre Bible santé, aux éditions Albain Michel. Et c'est bien une Bible santé, parce qu'il y a énormément de conseils pour rester en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada